Et bonjour à toutes et à tous ! Bienvenue dans ce nouvel épisode de Pass and Danger ! On se retrouve jour 5, déjà le jour 5, et notre équipe était prête à partir sur une nouvelle mission. On a recruté Damned qui est donc level 1 pour nous accompagner, et au niveau des quêtes, on a débloqué les Badlands désormais, qui donc ont un niveau de danger un petit peu plus élevé, et il y a quand même encore quelques autres zones après. Donc c'est relativement similaire encore une fois au concept de Darkest Donjon, mais en un petit peu différent avec la petite touche qui va bien. Ici on voit qu'on a débloqué le mini boss j'imagine, pour la zone des champs de fermes maudits. On va pas la faire tout de suite, il va falloir que Damned soit un peu entraîné avant. On a une mission assez marrante ici pour assassiner un méchant conjureur. Damned est un conjureur, ça pourrait être intéressant. C'est peut-être un petit peu risqué un boss aussi. Je pense qu'on va partir pour commencer sur une mission assez simple, délivrer un artefact à l'hôtel, pour essayer de monter un petit peu le niveau. Gaëlden et Aketsu Kouet sont quasiment niveau 3 chacun, donc la bonne nouvelle c'est qu'ils vont pouvoir monter assez vite leur stamina pendant la mission, et Damned du coup a tout son niveau à faire, mais il y a moyen que ça aille relativement vite. On va mettre Gaëlden devant je pense. On n'a pas besoin de faire, on peut juste cliquer. Voilà, left click or drag and drop. Hop et hop. Voilà, on prend tout le monde. Malvin sera normalement en forme lors de notre retour, pour peu qu'on revienne bien sûr. Et on est parti. Alors, plutôt en bas, première vue. Donc on sait que Damned n'est pas forcément idéal pour tanker. Donc on va essayer de le laisser un peu derrière pour l'instant. Déjà parce qu'il est level 1 et ensuite parce qu'il a son malus. Mais on verra si ça vaut pas le coup de le mettre devant quand même de temps en temps. Dans le sens où il peut quand même tanker avec ses invocations. Alors là on va bientôt être au milieu de nulle part. Ça c'est quoi ? C'est juste un arbre cassé. Ah putain, deux archers. Deux archers et un bandit. On pourrait reculer jusque là. Ça s'entendrait. Allez go, on va faire ça. Alors le conjureur, il est assez fun parce que vous voyez qu'il a une épée ici plus ou moins translucide. Et en fait, il peut inverser entre une épée et un arc. Par exemple, si je double-clic, pouf, on peut swap avec un arc. Ça ne coûte rien, c'est gratuit. Et ça permet du coup de le rendre assez versatile. Son épée fait plus mal que l'arc. Mais l'arc du coup peut attaquer à distance qui est parfait vu son malus. On va donc se replier avec lui. On va les faire venir. Les archers vont quand même devoir avancer normalement avant de nous taper. Quoique d'ici, il peut peut-être quand même toucher... Ouais, il peut quand même toucher Gaïlden. Gaïlden va en casser une petite attaque, c'est pas grave. J'ai oublié de prendre des bénédictions d'ailleurs. On va voir si ça joue sur nos chances de réussir. Ici on grimpe. Ici on grimpe. On n'est pas pressé pour l'instant. On n'a pas de saignement ou quoi que ce soit. Et en plus, vu qu'on porte l'artefact pour l'hôtel, toutes nos capacités coûtent 1 de stamina en plus. Donc on a tout intérêt à attendre d'être au top. Ok, ici on a un petit speech d'Aketsukwet pour nous motiver. Le bouclier dure 2 tours, pas jusqu'à ce qu'il ait plus de dégâts. Donc pour l'instant c'est pas intéressant, on va rien faire. Ici pareil, on pourrait invoquer un truc, mais le problème c'est que si on le fait, il va se précipiter vers eux. Donc nous on veut qu'il soit assez proche pour qu'on puisse les taper quand même. Ce serait cool. Elle pourra nous tirer dessus d'ici elle ? Putain c'est loin. C'est hyper loin. On l'avait pas mis à jour pour avoir 5 de distance cette boule de feu ? Il me semblait pourtant. J'ai préféré mettre à jour ce truc là je crois. Probablement. Ah du coup pour l'instant ils sont trop loin. On peut même pas essayer de caler une tempête de flamme. Donc on va devoir attendre un tour encore. Par contre peut-être que là un petit magic shield va s'entendre parce que Gaëlden il va clairement se faire allumer par les archers. Et là, pareil, trop loin. Donc on va encore attendre un tour. Au moins que lui s'approche. Donc là ils sont à portée. Ouais l'arc tire quand même très loin. Ah la vache ils peuvent même tirer sur Damned. Ça fait mal aux fesses. Ça fait très mal aux fesses. Mais bon. On va s'en occuper de suite. Ranky c'est une petite invocation dans sa tronche. Je crois qu'il est quasiment déjà mort. Il gagne inattentif. 30% de chance de toucher en plus. Franchement ça vaut le coup de le reculer quoi. Donc il peut plus tirer. Par contre. On va pouvoir invoquer un petit élémental de feu ici. Donc il a deux élémentaux à distance. L'élémental de feu et l'élémental de glace attaquent à distance. Ils attaquent toujours en dernier. L'élémental de pierre attaquent au corps à corps. Oh bah. Ok. Le coup critique direct ça s'est fait. Ah putain. Ils ont tellement de portée. C'est assez monstrueux. Vas-y. Définis le lui. Ah mais non. T'es sérieux. Allez. Toi. Finis le. Voilà. Parfait. Bon. Du coup va falloir qu'on avance un peu si on veut mettre des coups. Pas le choix. Un peu trop bien placé à mon goût sur son bout de rocher là. Ok. On avance d'une case. Même là comme ça ils sont trop loin. Sérieux. Putain. On roche alors. Tant pis. Pas le choix. Pas le choix. Pas le choix. On va lui remettre un bouclier. En espérant que ce soit lui qui prenne l'agro. Là on va invoquer un élémentaire pour qu'il aille un peu leur coller aux fesses. S'il a encore envie. Ok. C'est un miss. C'est le bouclier qui prend. Parfait. Ici ça y est on est capable d'y aller à la boule de feu. Alors vu qu'on a galéré un peu. On va économiser. On va mettre de quoi faire du dégât sur elle sur son petit truc là. Ici on est encore trop loin. On va avancer d'une case. Ok. Il a pris inattentif. Donc il faut qu'il aille derrière. Mais on peut quand même tenter un tir. Et on rate. Pas de chance. Là. S'il nous tire dessus ça me va. C'est le bouclier qui prend. Ah il a eu dreadful. Ça c'est bon. Enfin c'est bon. C'est pas forcément oufissime parce que ça l'a. Ça l'a fait descendre. Mais on va peut-être être capable de la finir avec une boule de feu maintenant qu'elle a plus son bonus. Parfait. Elle a plus son bonus pardon. Bon courage mes amis. Parfait. Petite euh... Putain il a encore pris inattentif. Fait chier. Il est à portée. On va y aller. Ok. Petite flèche. C'est toujours ça de pris. Ah il décide d'aller dessus et il prendrait de full. Ça c'est bon ça. Voilà. Le petit level up qui fait plaisir. Donc les level up dépendent pas du tout de si nos compétences réussissent. Des dégâts qu'on fait. Du nombre de morts etc. C'est purement l'utilisation de nos compétences qui fait monter les niveaux. Je trouve ça assez sympa d'ailleurs. Ça enlève un petit peu de la RNG habituelle de le mec qui touche jamais. Bah tant pis. Il monte pas de niveau. Du coup il est remonté à 35 de stamina. Ça reste pas ouf. Mais au moins ça aide un peu. Alors ici. On va plutôt aller en haut. Là. Toi tu vas aller là. Toi tu vas aller là. On va arriver dans une zone un petit peu découverte là. Ça me plaît moyen. Ok. Bon. Ça va. Un petit weak thug. On va pas dépenser oufissimement de stamina pour ça. Il a 4 points d'action. 4. 4. Ok. Donc on peut avancer. Pas de problème. On va recul d'une case là. On va essayer de se le faire avec juste les compétences de base si on peut. Histoire d'éviter de... Oh putain. Ouais. Et lui il arrive. Il nous met 4 dégâts directs quoi. Nickel. On va tenter une boule de feu quand même. Mais si Samys aussi. Il va falloir qu'on invoque le truc enflammé. Parce que bon. Un moment voilà quoi. Ça va bien les conneries. Euh. Toi t'as un bonus quand t'es près de tes potes hein. Ouais. T'es censé faire 20% de dégâts potentiellement en plus. Mais faut que tu touches. Bien évidemment on a me ned. Il faut toucher. Oh putain. Ça pique le cul. Oh le coup critique qui fait mal. Non. Et ben. Un weak thug. Ça nous a coûté hyper cher. Il va falloir qu'on claque une potion sur. Sur Akatsukwet. Parce que là. Ça fait un peu trop mal quoi. Je me demande si je vais même pas claquer une potion de stamina. Elle a après pris son niveau encore. Non. Encore une ou deux compétences. Elle devrait prendre son niveau. Ok. Ça fait mal. Ici on nous propose 45. Mais on a rien. On a juste un PO qui nous reste. Donc on fera pas de miracle avec ça. Bon. Va falloir qu'on protège un peu mieux Akatsukwet visiblement. Ici on nous propose rien du tout. Toi tu vas rester un peu sur la route pour l'instant. Akatsukwet tu vas aller là. Toi tu vas là. Alors. Je sais que je suis un enfoiré que j'ai tué beaucoup d'innocents. Mais je peux changer. Aidez-moi. Je suis blessé. Est-ce que vous avez une potion ? Nous sommes bons. Oh merci. Prenez cet anneau. Je l'ai trouvé sur un corps. Ah 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 ah. Ok. On a un petit anneau à ramasser. Du coup qu'est-ce qu'on a récupéré ? Plus 5% de chance de coup critique. Ah. Bah je pense que ça va être très utile pour Gaelden aussi. Techniquement c'est lui qui a le plus de compétences qui font des dégâts. Très très bien. Encore un petit village. De toute façon quoi qu'il nous propose, il n'y a rien qu'on pourra faire. Ok. Ah. Elle a ressenti une embuscade. Ça c'est bon ça. On a trouvé une large stamina potion. Une embuscade. Alors globalement, niveau défensif c'est un peu de la merde. Alors. Bloquer les projectiles. Donc ça pareil. C'est que... C'est pas ce que je voulais faire. C'est l'inventaire que je voulais ouvrir. Voilà. C'est que pour la mission en cours. Il nous reste 3 trucs. Ça peut quand même être rentable. L'immuner le cooldown. Le nombre de chances de toucher. Ça c'est bon ça. On peut le faire en plus. On va mettre une petite bénédiction d'accuracy sur Gaelden. Alors du coup comment ça se passe ? Vu qu'on a senti l'embuscade. Est-ce qu'on va avoir un truc pour nous prévenir ? J'aurais bien voulu la faire là l'embuscade, ça aurait été cool. Je sens que ça va se déclencher si on va chercher cette fleur mais on va y aller. Ok. Tu vas passer par là toi. Gaelden il avance. Ici on nous propose quoi ? Rien d'utile. On avance sur ce high ground. On y va tranquille hein. Leave a salon, get lost, don't bother me. Des vegetables pour 5. On a même pas assez de gold pour ça. D'accord. Ah putain la vache quoi. Ça nous a servi à quoi de sentir l'embuscade ? Sérieux ? Ah putain ils sont hyper bien placés. L'enfer quoi. Bon ok. Ça va être tendu du string. Mais on va pas se laisser faire. Ok. Alors là déjà, toi t'as plus de stamina donc tant pis pour ton niveau. Tu vas prendre une potion. Voilà. Ça c'est fait. Tu vas nous poser une Unlinking Area. Est-ce que t'es sur une forêt là ? T'es au moins sur une grande forêt c'est toujours ça de pris. Donc on va essayer de se débarrasser de celui-là rapidement. Pour qu'il ne profite pas de l'Unlinking Area. C'est parti. J'aurais peut-être pu lui mettre un bouclier d'ailleurs parce qu'elle va quand même bien souffrir. Tu vois que ça. Une tempête de flamme. Pourquoi pas. Non. On va assurer le dégât. Est-ce que c'est plus 1 de Magic Attack parce que j'ai 1 de Magic Power. Donc si je me mets ça. Ah ouais. 1 plus 1. 1 plus 3. Ça c'est bon ça. On va défoncer celui-là. On va prendre 3 de dégâts par tour. Ici on va pouvoir prendre ça et on va invoquer en hauteur là un petit élémentaire pour aider à gérer. Donc ça coûte cher en stamina mais c'est vraiment très très bien pour pouvoir gérer la foule. Ok. Raté. Il va lui falloir un bouclier. Bon pour l'instant ça va. Ça se passe pas trop mal. Le blocage. Le blocage ici. Allez on essaie de finir celui-là. 5 PV encore malheureusement. Il va falloir une autre attaque. C'est dommage. Ok c'est fait. Parfait. Bon les 20% de personnes autour on les voit pas trop hein. Ok. Un dégâts on peut supporter. Le blocage. Parfait. L'élémentaire qui esquive. Alors. Il n'y a pas besoin de buff. On va faire du DPS. On va essayer d'éliminer celui-ci. On voit en plus. Nickel. Un mort. Ça c'est un weak bandit. Ça c'est un weak bandit archer. Il y a moyen. On devrait pouvoir s'en tirer sans être obligé de cramer trop de stamina j'espère. Malgré leur surplomb. Notre mec va bientôt disparaître cela dit. Et puis là il va falloir qu'on bouge avec... Là il voit personne. D'accord. Si je vais ici. Il voit personne. Si je vais ici. Ok on y voit. On va essayer de se finir lui. A distance. Raté. Donc lui du coup. Ok c'est propre. Notre truc va disparaître malheureusement. Il reste pas à vie. On va avancer d'une caisse pour éventuellement prendre la hauteur au prochain tour. Et on va essayer quand même de tenter une attaque. Ça passe. Parfait. Du coup toi tu vas monter là. Pour être un peu en surplomb. Et on le finit. Parfait. Bon. Gaëlden est de plus en plus fatigué. Mais c'est un beau loot quand même. C'est le seul. Ok très bien. Les autres sont à peu près en forme. Ça fait plaisir. On peut acheter un petit peu de bouffe. On a pas vraiment besoin de se soigner. Si peut-être un peu. On va filer un peu de nourriture. Voilà. Un petit peu de bouffe. Ça remonte un peu les points de vie là. Mais si on le voit pas. C'est marrant. Ça le fait. Ok. Rien à ramasser. On y va. On avance bien. Niveau protection. C'est léger. Mais en haut ça a l'air un chouïa mieux. Ok on a des gardes ici. Des rogus. Il entre. Lui c'est un archer ici en plus. Avec Etsoukouette c'est parti. On va peut-être faire comme la dernière fois. poser une petite. Une petite zone de soin là. Surtout que lui c'est un archer. Donc il va peut-être pas être. 100% efficace au cac. Regarde raté. Ah c'est vrai que c'est vraiment des sacs APV en plus. Ah il va avancer du coup. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Ah putain. C'est quoi ce move ? C'est quoi ce move de merde ? T'es sérieux ? Du coup. Est-ce que ça vaut le coup de mettre ça ? Bah du coup on est un peu dispersé quoi. Pour l'instant on va rester. Il va se faire défoncer. S'il le touche il va se faire défoncer. Bon lui il est passé inattentif. On va pas l'envoyer au corps à corps. Pour l'instant pareil. On va attendre un peu de voir. Comment ça se développe. Grosse défense de ces saloperies. Ah il a plus assez de stamina. Galden. On va lui filer une petite potion. Dans l'optique où il devrait monter de niveau assez vite normalement. Il a pris son niveau ou pas ? Je sais plus. Je vais vérifier. On va les cramer. Ça reste une valeur sûre. Bah du coup on a pas vraiment intérêt à faire ça. On pourrait quand même mettre peut-être un bouclier sur lui. Parce que clairement c'est lui qui va tanker de toute façon. Normalement ils bougent assez rarement quand ils sont en corps à corps avec quelqu'un. Par contre le DPS c'est compliqué. J'aurais peut-être dû lancer mon... Alors est-ce que tu l'as pris ? Ouais tu l'as pris ton niveau toi. Donc oui du coup tu vas pas regagner de stamina encore. Donc on va y aller avec parcimonie. On a E pour encaisser et prendre des dégâts. Au pire on reculera puis on laissera l'archer tanker s'il faut. On gagne rien de façon si ils sont en vie à la fin. A part une satisfaction personnelle. Bon vu que c'est lui qui prend le plus de dégâts on va essayer de le descendre. Ah il a réussi à stun même si c'est le bouclier qui a pris. C'est bon à savoir. Deux de dégâts ça déconne plus. Donc là on y va avec la boule de feu on a zéro stamina. On va voir un peu ce qui nous attend à la prochaine zone avant de cramer une grosse potion sur Gaëlden. Parce qu'au pire on le fera dormir s'il faut. Ok là il est toujours stun mais il n'a plus son bouclier. Bon le bouclier a quand même marché. Il a encaissé deux coups. Ah putain par contre si le stun en boucle ça va pas aider. Ah il a pris un dreadful. C'est cool ça. Bon du coup c'est un peu dommage il est sorti de la zone de flamme. Mais on va perdre un petit tour de DPS là dessus. Et c'est quand même pas mal ce dreadful. C'est cool hein. C'est pareil c'est un petit peu aléatoire mais ça se déclenche quand même assez souvent. Et niveau gestion de foule c'est quand même cool. Je me demande d'ailleurs s'ils ont pas un malus euh... Putain mais ça se recharge super vite. Y'a que lui qui stun quoi. C'est genre deux tours et tous les deux tours il nous stun et le stun dure deux tours donc euh... Ah dans le boss quoi. Ok il s'est un peu éloigné mais il reste proche. On le rate dommage. Bon et l'autre petit à petit diminue celui-là. Y'a plein d'étoiles partout. C'est compliqué hein. C'est des sacrés sacs APV avec une grosse défense. Lui mine de rien il commence doucement à souffrir. Et alors c'est des rogus, c'est des lesser rogus donc c'est des bébés rogus. Je me le montre ce que ça donne quand c'est des gros bourrins. Ah lui il en finit plus des stun quoi. Ok on a réussi à en buter un. Il a rechargé son stun donc il va remettre un coup. Il a raté. Ça déconne plus. Allez en avant. On aurait malice on pourrait mettre un petit arme sur sa tronche. Mais bon pour l'instant mine de rien il s'en tire bien. Ouh quatre de dégâts voilà. Tout arrive. Ici ça y est il va enfin puer de stun s'il se refait pas de stun direct. Je pense qu'il faut au moins deux tours pour que ça se recharge. Il va pas nous le refaire là. Une attaque classique bon. Très bien. Ok c'est raté. Ça devrait passer normalement. On aurait bien voulu qu'il touche lui mais... Il va pas tout avoir. Ohlala. Quatre PV encore. Il va re-stun. Non il rate. Parfait. Parfait parfait. Deux. Deux. J'allais dire on va économiser de la stamina et je vais attendre que les autres tapent. Mais non il a zéro. De toute façon ça change rien. Allons-y. Oh. Ouh. Deux orbes à xp. Ça c'est cool. Ça c'est très très cool. On pourra peut-être ressusciter Malice. Non. On va essayer de viser la ressuscitation de Malice. Donc ça non on s'en fout. Une bière non. Ah là on a un truc. Des potions de vie. On est où au niveau potion de vie ? Il nous en reste une. On a 36 PO. On a pas assez de façon. 50 la potion de vie. Pfff. Ça fait mal. Euh. Y'a rien à récupérer. Passons à la zone d'après. Alors on voit pas le shrine. Ce qui veut dire qu'on va peut-être avoir un combat. Non. Viens là toi. À quelle soucouette ? Tu viens là. On a une petite hauteur. Y'a des hauteurs en bas. On va descendre. Ok. On arrive au shrine. Sans combat. C'est parfait. On a une fleur. Plop. Plop. C'est vrai que du coup on peut. Espaces ne nous fait avancer que dans un sens. Il faut qu'on recule. Hop là. Quête terminée. Bon bah ça s'est pas trop mal passé. Franchement ça va. Bon là le loot. Ah ouais. On a quand même looté là. Là pour 300 balles là. C'est pas mal. C'est pas si mal. On a pas de quoi embaucher quelqu'un je pense. On a quand même deux niveaux. Dame Ned. Mi niveau. Ça aura peut-être le coup de lui mettre un petit... Est-ce qu'il s'est quand même fatigué en plus ? Ouais. Pourquoi pas. On va peut-être lui mettre un petit orbe... Des familles. Malvin. Il a pas fait de bêtises pendant la nuit. Donc il est en pleine forme. On va prendre le niveau. Donc. Akatsukweta. Ouais. Augmenter son attaque. C'est toujours ça de pris. Donc le soin on peut pas l'augmenter. Là le itin aria quand on arrive à la placer c'est quand même puissant. Je pense qu'on va le prendre. Parce que si... Quand on va... Plus on va commencer à être nombreux. Plus on va réussir à caler cette zone là sans que... On étant sûr qu'il y ait pas d'ennemis dans la zone quoi. Et toi par contre on va améliorer ta boule de feu parce que 5 de distance c'est quand même un muster. Bon globalement ce qui pose problème c'est la stamina. Très clairement. 20 de stamina pour 60 quoi. Pfff. Ca coûte combien une potion ? 90 pour 25. Ouais. Non dans l'autre c'est pas si mal en fait de boire un coup. C'est juste que tout est hyper cher en fait. Est-ce qu'on pourrait pas monter un petit peu... Quelques... Non. Genre... Malvin là si je voulais que tu tank. 2 et 6. On pourrait améliorer la puissance de combat au corps à corps de Malvin. On va le faire parce que... C'est lui qui nous sert de tank. Plus ou moins. Même si c'est un petit peu abusé de dire ça. Et on va... Euh... Alors... Haketsukwet ça sert à rien de la faire dormir. Donc on va faire dormir Gaelden. Pour cette mission. Et on va payer un coup à Haketsukwet. Payer un coup à Damned. Probablement faire monter de niveau Damned. Lors de la prochaine mission. Peut-être se faire celle-là du coup. Ça pourrait être cool. Je pense qu'il y a moyen que ça soit fun. Ça je sais pas si ça nous donnerait accès aux fameux artefacts du passé si on le fait. Mais je pense pas. Alors est-ce qu'on peut éventuellement récupérer les objets de Gaelden pendant la mission ? Oui complètement. Donc on va filer l'anneau. Deux coups critiques à Malvin. Et Damned tu vas prendre l'amulette. Et on va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Me dire ce que vous en avez pensé. Et on se dit à très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous.